Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons confier des oranges. Et pour ce faire, nous commençons par laver et sécher 5 oranges de taille moyenne mais avec une peau épaisse. Ensuite, il faut peler les oranges à vif. On va faire des bases et découper en biais et les couper en tranches fines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir fini de découper les tranches d'orange, nous allons les rincer à l'eau froide, les mettre dans une casserole avec de l'eau froide, les porter à ébullition. Après, on va les rincer encore une fois à l'eau froide et reporter à ébullition. On répétera l'opération 3 fois pour enlever l'amertume. Après la troisième et dernière ébullition, on va les rincer à l'eau froide et les laisser égoutter. Entre temps, on procède à la préparation du sirop. On va peser la quantité des tranches d'orange et avec leur poids, on va mesurer une même quantité de sucre et une même quantité d'eau. On va porter à ébullition jusqu'à frémissement. Ensuite, on va réduire le feu et laisser cuire entre 1h à 1h15. Après 1h15, les tranches d'orange ont cuits, je les transfère dans un autre récipient pour cesser toute cuisson. Les tranches d'orange sont devenues translucides, je les laisse absorber et refroidir tranquillement dans le sirop. Après cela, on peut les conserver pendant des mois dans des bocaux, par préférence en verre. On peut les mettre au réfrigérateur ou dans un placard pour une longue conservation. Et on peut utiliser ces tranches d'orange confite dans certaines pâtisseries, comme par exemple les cakes, certains tajines et même le riolet. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501